Vous allez jusqu'à la Fontaine Salée ? Oui. Peut-être. Peut-être ? Normalement. Pas sur un corps ? Sur, au bureau, déjà au bureau. Je vais vous donner un petit déprimant. Oui, ça va. C'est sur les sensis sensibles. Il y a des bons gestes à faire, des choses qui sont interdites, et qui a une réglementation spécifique. Les chiens sont interdits, mais vous pouvez y aller. On profite de la belle région de Loverne. On vient du Loirichère. On a pu observer le chat forestier. C'était une espèce qu'on soupçonnait plus ou moins présente sur la réserve naturelle. Mais grâce au piège photographique, on a pu certifier de sa présence à 13 reprises. Des images qu'on peut avoir dans nos pièges photos. L'hiver, ça nous permet d'organiser la saison qui va arriver, mais aussi de faire le bilan des activités qu'on a faites l'année passée, notamment sur des rapports d'études, rapports d'activités. On va marquer un petit triangle orange. Ça va être des essences qui sont particulières, des arbres assez gros, qui présentent des micro-habitats. Ça peut être par exemple un trou dans l'arbre, une fente dans l'arbre, de la sève qui a coulé, des cavités avec du terreau, et qui vont abriter tout un cortège d'espèces qui sont liées à ces micro-habitats. Un partenariat avec l'Office national des forêts a permis la mise en place de ces arbres à biodiversité qui ne seront pas touchés pendant les coupes forestières.